Aujourd'hui, dimanche 20 mai 2018, est publié un article dans la revue américaine JAMA concernant nos travaux de recherche. Ça faisait quasiment 20 ans que nous attendions une publication dans une revue aussi importante. C'est un article qui fait état de notre implantation sur une série de patients d'un greffon aortique pour remplacer les voies aériennes. Nous avons réalisé une étude prospective et nous annonçons nos résultats avec un recul qui va jusqu'à sept ans et un mois pour le plus important. On peut dire que l'intervention a été réalisée avec succès chez la grande majorité des patients. D'un point de vue chirurgical, on apporte une innovation qui a montré des résultats favorables. Dans un premier temps de l'opération, nous enlevons la partie qui est malade. Ça, c'est le premier temps. Et dans le deuxième temps, nous remplaçons cette partie par donc une greffe d'aorte qui provient de banques de tissus. C'est un tissu d'aorte, gros vaisseau du thorax et de l'abdomen. Vous voyez qu'il y a une certaine souplesse et c'est ce tissu qui nous a permis de réaliser cette première sur l'arbre bronchique. L'intérêt majeur, c'est que ce tissu n'induit que très peu de réactions immunologiques. Le greffon est rigidifié par un stent. Ce qui est très important dans cette étude, c'est que nous montrons chez l'homme qu'il y a une régénération de cartilage de la fonction crêle-organe. C'est-à-dire que ce greffon aortique, une fois qu'il a été placé au niveau de la trachée, eh bien, reforme du cartilage au niveau du greffon, ce qui permet d'assurer sa fonction à nouveau. Donc ça, c'est très très important puisque, au bout du compte, une fois qu'on a enlevé le stent qui était à l'intérieur du greffon, le patient a une solution de remplacement totalement biologique et on sait que c'est toujours beaucoup mieux supporté. Nous enlevons le stent. Alors ça dépend des patients. Les deux extrêmes, pour certains patients, ça a été, pour un patient, ça a été cinq mois et l'autre extrême, 39 mois. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande variabilité qu'on n'explique pas encore complètement, mais on étudie bien sûr tous ces phénomènes associés. Alors ça s'adresse à deux types de patients. Le premier groupe de patients, c'est donc des patients en impasse thérapeutique qui ont des lésions très évoluées de la trachée, qui ont souvent été multi-opérées, pour lesquelles nous n'avons plus de solution. Et l'autre groupe, l'intervention a été réalisée pour éviter l'ablation complète du poumon, la pneumonectomie. C'est une intervention qui est toujours redoutée, aussi bien par les patients que par les chirurgiens, puisque on sait que la mortalité est souvent assez élevée. Pour les patients qui avaient par exemple un cancer broncopulmonaire très étendu et qui a eu l'implantation de ce greffon pour préserver un lobe pulmonaire, c'est le même suivi que pour tous les malades opérés du cancer du poumon. Par contre, pour les patients qui étaient en impasse thérapeutique, on passe par un stade où il y a une trachéotomie provisoire. Et bien sûr, on s'assure que tout va bien avant d'enlever cette trachéotomie. C'est le fruit d'une longue période de recherche dans le laboratoire du professeur Alain Carpentier et aujourd'hui d'une étape clinique qui a été réalisée à l'hôpital à Vicennes et protocole qui a été suivi par l'équipe du professeur Vico à Fernand Vidal, Lariboisière Saint-Louis. Et puis, bien sûr, c'est le fruit du travail de toute une équipe, la mienne, et puis également de médecins de plus en plus nombreux qui m'adressent ce type de patients en impasse thérapeutique. C'est une longue période de recherche. Ça paraît long, en effet. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que c'est le début de quelque chose d'autre et nous sommes déjà sur un nouveau protocole que nous avons soumis le mois dernier. Donc, c'est vraiment, je pense, le début d'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada